Bonjour à tous, c'est Metarkry et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chenny. Alors malheureusement, ça va plutôt être l'audio qui va être intéressant. La vidéo va être moins intéressante puisque j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà je vous commente en off, et vous le donnez plus tard, il y aura aussi quelques petits problèmes de montage. Donc voilà, c'est un chenny qui a été trouvé sur ma version noir 2, par pêche, pendant le mois de juillet. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant la faire, mais je vous le présente. Un coquille à série. Alors j'ai eu deux chenny par PS en ce mois de juillet, donc les deux chenny de l'été. Et donc voici le premier qui est arrivé rapidement, par une méthode que j'ai voulu étraîner, qui est la dernière recherche avec les Ophiora. Parmi les nouvelles Ophiora, deux intérêts intéressantes. Une qui augmente les chances d'apparition des herbes mouvantes, et une autre qui augmente les chances d'apparition des Pokémon rares. Ophiora porte bonheur. Le problème c'est que quand on utilise à trop haut niveau, et bien en fait on augmente les chances de tomber sur un Shade. Donc il faut se limiter au niveau double plus, qui me donnait quand même, pour une recherche ici de Christabri, à la route 13. Je passais de 5% de Christabri à 20% de Christabri, avec 50% de coquillasses et 30% de Love Disque. Ce qui en final n'était pas mal. C'est pas énorme, sachant que si on veut vraiment tenter, comme j'avais un peu l'idée, d'avoir l'évolution de Christabri sauvage, le chenny, classe et tout. Enfin voilà, les Pokémon à côté sont quand même assez jolis, du coup j'ai tenté la chose. Et je suis tombé sur Coquillas assez rapidement. Ce qui, bah voilà, c'était sympa. La couleur de Coquillas c'est quand même très joli. Bon la capture sera bon, là vous voyez, elle se passe de manière... ...samblante, vraiment sans soucis, voilà. J'aurais passé pas mal le tour à essayer de lancer des bols. Mais bon... En fait la... L'apparition va... ... moyennement... Je ne suis pas aussi heureux pour pas mal d'autres chaînes. Ben... Parce que voilà, je... Je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais plus à tomber sur Coquillas. Pour moi c'était plus la recherche de Coquillas et de Coquillas. C'était plus ça. Parce que aussi, j'avais déjà eu une recherche en pause. Où je pêchais sur feu, j'avais 40% de hypotrempe et 40% de Coquillas. Et donc ici, ben, on tombait sur Coquillas sur notre version, alors qu'on a 19 filles de pêche. On a du Coquillas qui n'avait plus tombé. Ça fait un peu contraste. C'est ça qui me fait liéser en ligne. Même si bon, quand même, je suis relativement plus content de tomber sur Coquillas que de tomber sur un Myrdar. On a donné que Myrdar, je ne l'aime pas du tout. Et que voilà, la couleur de Coquillas est quand même super jolie puisqu'il a... Il a toujours sa couleur dorée. Sa couleur jaune dorée alors qu'il y a pas mal de Pokémon qui sont de couleur jaune. Donc Pikachu, par exemple, on ne voit pas. Et par exemple, ben, il y a... Je sais qu'il y en a l'aspect, il serait Latias. Qui prend une couleur un peu jaune piece, à part sur la quatrième génération. Alors que la troisième génération, ils sont jaunes et plus jolis. Il y a un semblant de teinte orangée qu'on regarde, qui est plus sympathique. Alors que Coquillas, mais bon, il garde sa couleur jaune dorée, qui est rendant sympa. Puis bon, sa petite animation où il tire la langue, c'est... Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais du coup, voilà, j'ai choisi Luxebol. Je sais pas, j'ai pas pris la rapide. Parce que bon, pour les Pokémonos, ça... Les Rapidebol et les Spiobols filtrent très vite. Mais bon, là, je vais bien mettre une Luxe, c'est un petit peu. Donc bon, voilà, vous voyez, il y a... Il y a le Pokédex. Donc bon, j'ai pas le charme Chroma. Et je n'ai même pas de place dans mon équipe non plus. Voilà. Et voilà, les Offriora viennent de se dissiper. Donc comme vous voyez, seulement l'Offriora porte bonheur, d'où le plus. Alors que celles font les herbes mouvantes, parce qu'on fait Agui et Triple Plus. Donc je ne vais pas non plus augmenter mes niveaux de noir et blanc pour avoir les Offriora de type S. Qui elles dure 10 minutes, alors que celles-là dure 3 minutes. Parce que c'est quand même assez long. Les niveaux qu'il faut en plus pour passer de Triple Plus à S sont assez importants. Ça prend du temps de le faire. C'est pas si instantané que ça. Là, comme forcément... Une fois pour créer le même niveau de noir et blanc pour obtenir la Triple Plus en Agui et la Double Plus en Porte Bonheur. En fait, faire l'un, ça revient à avoir l'autre aussi. Mais bon, voilà. Je ne pense pas non plus me lancer à l'obtention de l'Offriora Agui S. Vraiment pas. Parce qu'en fait, il faut toujours refaire la même mission Fiesta. Vous allez trouver les objets en niveau 3, la faire à deux consoles. Et bon, voilà. Passer une quarantaine de fois, 3 minutes, à faire la mission. Ça, sachant qu'il faut quand même commencer la mission. Et après, il faut faire le speech et tout. Et comme on ne voit aucun Pokémon, on ne fait rien en rabazus des objets. Donc, c'est pas intéressant. Mais bon. Pour ce qui est du coquillage, donc voilà, je blablape un petit peu. Sachant que je ne suis absolument pas dit ce que j'ai dit. C'est ce qui est cool. Et je vais rentrer au centre Pokémon voir la nature du coquillage. Puisque j'avais prévu un synchroniseur. Après, c'est... J'ai pas beaucoup de synchroniseurs sur cette version-là. J'ai un peu tout capturé à la main. J'ai pas vraiment fait de transfert. Ça explique le branade. Parce que j'avais pas pris le commun infini. Bon. Parce que je suis assez, il n'y en a pas besoin. Et au niveau des synchronises, j'en ai quelques... Un modeste, un genki, un pressé. Bon. Comme j'avais cru Stabry qui pouvait se jouer avec les médiations. Et puis à côté, sinon... Sors, si je m'arratais, je pouvais tomber sur Staros. Enfin, j'ai décidé de prendre le synchroniseur pressé. Ah non, je ne sais pas. Je ne me sens pas. J'ai déjà égal. Donc, voilà. J'ai choisi pressé. J'aime bien pressé, j'aime bien. Et... Un coup de surprise. Oukias est rigide. Ça, ça m'a vraiment plu. Parce que voilà. La synchro a raté. Et c'est pas plus mal qu'il soit tombé avec une nature plus intéressante pour lui. Enfin, une synchro, on va dire moyennement intéressante. Bon. Par contre, point négatif, il n'a pas la bonne capacité spéciale pour pouvoir le stratifiquement. Puisqu'il aurait fallu qu'il ait une ulti-pou pour que ça ait l'avantage des attaques. Comme Bullrock, Salaptite et Picanon. Même si il me semble qu'il y en a certaines qui doivent prendre par reproduction. Ce qui fait que l'un dans l'autre, voilà. Ça fait un joli coquillasse. Il y a... Enfin, un recus stabile qui peut avoir un bon poule avec, bon, bonne nature. Si pas la bonne capacité spéciale. Mais, pour avoir vraiment une... Ces quatre attaques vraiment bien complètes comme celles qui ne peuvent pas avoir en stratégie. Il faudrait faire de la reproduction. À ce niveau-là, bon, assez. Bien sûr que c'est un peu intéressant, mais pas tellement. Ça a le problème. Là, je suppose que je suis dans le calcul des IVs. Il me semble, de mémoire, qu'ils sont... Moyens. Sans plus. Pas mauvais, mais pas bon. Des IVs moyens. Il me semble que le second challenge a eu des meilleurs IVs. Et bon. Alors, ce... Bon, on va revenir au projet, hein. Puisque là, forcément, comme j'ai pas le fond, même si je vais montrer les étoiles, ça va. Ça va être aussi un rapport intéressant. Il y aura pas de son à ce niveau-là. Donc, au niveau de ce projet-là, ça faisait quand même longtemps que ça me prenait des trottés dans la tête. Puisque ça date du tour du Nice. Voilà, je m'étais dit, tiens, je pouvais faire un tour du Nice personnel où je passe au crime toutes les zones qui ont des pokémons par abouvant sympathiques. Enfin, non, mais oui, mais genre... Mastouf, Tyrannosys, Skroth, Lapsyrène, Gros-doudou, Milo-Bellus, etc. Draco, là, c'est bien fou. Dupour-Roi, Costabri, Octiory, The Lord... Il y en a un paquet. Donc voilà, genre, je vais aller une cinquantaine, centaine de rencontres pour chaque. Et puis voilà, et au moins il y a un chemin qui tombe et est dans une zone. Et là, justement, avec le noir de lait blanc 2, les autres Khoras sont bien plus intéressants puisqu'ils n'ont pas ces pokémons à 10 ou 5% qui vont passer à 20 ou 30%. Donc, c'est cool. Ah oui, ils vont même 40% plus par pêche. C'est assez cool. Et voilà, j'ai voulu tenter. Alors, j'ai pas vraiment commencé par des pokémons qui seraient plus facilement obtentibles. Ce qui sera en gros les herbes. Le truc le plus simple, ce serait d'aller danser dans les herbes puisqu'il y a beaucoup de pokémons. Donc, plus il y a de pokémons rares, forcément, plus chaque pokémon va être monté. C'est-à-dire chaque pokémon à 5%, on va passer à 10 ou 20%. Donc, on se retrouve à minimiser, voire négliger le taux de norme et oui. Et avoir, par exemple, 10% apyrène, 10% des trois singes, 10% de manternet, 10% de plaisants. Donc, voilà, on a facile, 60-70% de cibles intéressantes. Alors, pour pêche, on va tourner à 20 à 40% de cibles intéressantes. En fonction de ce qu'il y a, par exemple, de cet abri, c'est 20%. On peut aussi faire pour un We Lord, enfin, Sœur. C'est-à-dire 20% de We Lord et 10% de Dementa ou de Témors. C'est pas toujours le même pokémon qu'il y a avec, mais c'est sympa. Mais non. Enfin, j'ai eu la flemme de faire des rencontres, je préfère le faire des pêches. Et voilà, donc là, j'ai fait le calcul du chiffre. Donc, même si je ne me souviens pas ce que j'ai dit, j'ai eu la bonne idée de le noter quelque part. J'ai retrouvé où j'avais noté. Et donc, j'ai fait seulement 703 pêches. Voilà. C'est ridicule. Sachant que c'est la version Noir 2 sur laquelle, en 5000 rencontres, j'ai eu Tournograin, Cadoiseau et Quantum. Après, jusqu'à 10 000, en rajoutant 10 000 rencontres, au bout de 15 000 rencontres, j'ai dit trois fois le Pokérus. Après les 15 000 rencontres, toute mon équipe avait le Pokérus, donc je ne sais pas si je l'ai pris après. Et de 5000 rencontres à 40 000 rencontres, je n'ai rien vu. J'ai vu 15 000, donc j'avais fait marcher en Perroir. Puis qui a monté, donc voilà, qui est à 35 000 et quelques. Et là, voilà, je me suis dit, bon, je me suis dit, c'est bon, cette fois, on fait les Offluras et on tente. Et voilà, j'ai pris seulement 700 pêches pour retomber sur la chaîne sur cette version-là. Comme quoi, ça n'aura toujours pas été l'Empéroir qui sera apparu sur cette version-là. Enfin bon, ça ne me dérange pas tellement quoi. Je l'ai fait comme ça pour un peu tester la méthode. Enfin voilà, c'est un peu pour ça. Tout comme je l'avais fait pour le Pokérus, j'avais fait un petit millier rencontre au Pokérus et voilà. Là, je n'en avais pas fait un millier, je suis peut-être tombé sur le fil. Et voilà, si j'ai aussi préféré les pêches ou rencontres, c'est parce que j'ai essayé les pêches. Et que je me suis rendu compte que quand on surfait, on voyait les bulles d'eau apparaître plus rapidement que si on pédalait. Voilà, c'est comme ça, c'était comme ça. Et ben, c'est pas si mal. Bon, c'est pas non plus 100 millions de fois plus rapide, mais bon, c'est un peu plus rapide. Et bon, sachant que la paix, c'est pas très dérangeante. Il suffit juste d'appuyer et d'écouter en exclamation. Donc voilà, je m'y suis mis, je m'y suis lancé. Du coup, bon, c'est quand même bien sympa, voilà, les petites étoiles du coquillasse, là. Mec, bon, c'est vrai que ça me plaît bien, quoi. Que je le fais mal, je préfère l'avoir en mille fois, quoi. Je suis vraiment pas... ça me plaît pas trop faire ça. C'est vraiment pas quelque chose qui... Enfin bon. On va arriver au final au Sprite du coquillage dans le Pokédex. Voilà. Ah, un petit comparé à mon Sprite que j'aime bien. Par contre, j'ai gagné pour retrouver là. Ah non, c'est... Voilà. Enfin... Je peux lui dire une femelle, c'est cool. Je préfère la femelle à mal. Ça me rajoute un Sprite Shiny dans ce qu'il y a avec ceux-là. Bon. Pas des maths. Enfin. Et ça fait mon quatrième chalice dans la version Noir 2. C'est pas mal. Donc j'en aurais eu un pas longtemps après, mais bon, voilà. Les méthodes aux offrirs, les chasses aux offrirs, sont vraiment, bah, un truc à part, quoi. Y'a pas de... C'est un peu comme un appel. Y'a des recherches intéressantes, mais pas non plus le gros coup de la mort qui tue. Enfin, par exemple, on pourrait avoir avec, bah, un piège ou statique. Pour avoir, par exemple, 50% de métallos. Là, voilà, c'est... C'est... Mais c'est la YALI. 50% de métallos, c'est sûr que c'est quand même mieux que, bah, 30%. Mais c'est ça, oui. Mais bon. Après, on peut toujours utiliser des recherches rares pour... Voir plus d'herbes mouvantes et donc faire métallos plus vite. Ça qui est quand même intéressant. C'est combiner les deux. On peut voir plus d'herbes mouvantes. On peut aussi voir des poucanes rares plus vite. Ce qui fait que dans d'autres recherches aussi aux repousses. Donc, je sais pas, moi, la recherche, surtout, de... Bah, j'en étais quelque chose. Par exemple, d'Evolu. Et ben, elle sera plus vite. C'est-à-dire, vous mettez l'Okura pour les rencontres. Plus cette Okura-là. Et ça fait que, ben, Evolu, vous enverrez vachement plus vite. Ce qui est vachement... Ce qui est assez intéressant parce qu'Evolu quand même assez longtemps. En plus, il y a d'autres poucanes comme ça qui sont bien. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.